bonjour à tous orchides et lovers et loveuses alors aujourd'hui je voulais vous montrer comment j'ai réussi à gagner de la place dans mon appartement parce que bien évidemment quand on commence à avoir une passion elle prend toute la maison et donc je voulais vous montrer comment améliorer son espace et comment s'organiser avec des boules qu'on peut accrocher partout en fait alors celle ci je l'ai customisé un peu comme vous pouvez le voir j'ai rajouté ça là le fil qui est autour et donc j'ai installé une petite orchidée petite orchidée et donc celle ci a fait une feuille ici celle là c'est la feuille précédente qu'elle m'a produite celle là c'est la feuille d'origine est un peu grosse je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de lumière dans magasin et donc elle a cherché de la lumière en s'agrandissant m'a produit des nouvelles racines je vais l'enlever des petites racines que voici qui est bien pratique pour l'orchidée parce que elle peut étendre ses racines comme elle veut et profiter de toute l'humidité en fait parce que c'est un globe et l'humidité est présente dans tout le pot j'aime beaucoup cette méthode parce que l'aération et maximum puisqu'il ya une grande ouverture dans le pot et il ya également de l'humidité donc on y gagne à tous les coups et il est transparent ce qui permet beaucoup de lumière de pouvoir traverser le globe en fait et atteindre les racines et les feuilles étant donné qu'il est placé à ma fenêtre alors ça c'est une boule qui est restée accrochée que j'ai pas décroché vous pouvez voir qu'elle est accrochée à une tringle de mon rideau voilà et j'en ai quatre en fait accrochées par ici celle ci c'est une ortidium sherry baby et en fait je l'ai acheté à quelques années de la floraison je voulais voir son évolution tout simplement la première boule que je vous ai présenté je l'ai acheté dans une jardinerie et celle ci en fait j'ai pu la trouver sur amazon elle était pas très cher elle est aux environs de 3 euros et voilà elle est elle est bien elle est un peu frêle mais bon ça m'a suffi et des fois j'y mets de l'eau dedans j'attends que la plante ça sèche en fait parce que je veux pas qu'il y ait de la moisissure dans le pot parce que ça c'est très facile quand on fait ce genre de culture en eau j'ai remis la boule afin que vous puissiez voir comment c'est en fait quand c'est accroché à la fenêtre voilà ça fait ça et ça permet de d'avoir beaucoup de place en fait pour faire ces petites affaires étant donné que j'ai un petit appartement j'essaye de prendre le plus de place à la verticale et pas à l'horizontale parce qu'après on peut plus marcher ça c'est des silencias que j'ai mis une orchidée encore une orchidée ça c'est une mini phalle aussi que j'ai pas encore dépôté mais vous inquiétez pas je le ferai alors petite mise à jour de l'orchidée que je vous ai présenté dans ma première vidéo elle va très bien elle est toujours en fleurs ma magnifique phalle se plaît très bien à la fenêtre on peut apercevoir les racines en fait à travers le pot et l'eau que j'ai ajouté il n'y a pas longtemps donc les racines sont en bonne santé toujours et elle s'y plaît bien là à la fenêtre elles peuvent regarder le voisinage comme elles veulent ça c'est l'orchidée que je vous ai déjà montré c'est une mini phalle avec une silencias en sa compagnie et donc cette boule m'a beaucoup plus parce qu'il ya des trous d'aération au dessus je l'ai acheté en jardinerie cette mini phalle je l'ai eu en grande surface pour quelques euros les orchidées qui sont le plus proche du mur sont sur une tringle que l'on met dans la salle de bain en général et donc moi j'ai décidé de la réutiliser comme ça parce que je m'en servais pas elle était trop grande pour ma salle de bain donc voilà et elle est très pratique parce qu'on peut y mettre plusieurs plusieurs plantes il ya plusieurs étagères donc c'est parfait c'est ainsi que s'achève ma vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné au moins des idées je vous laisse apprécier ici une racine qui a poussé dans de mon orchidée qui est toujours en peau avec de la terre dedans et donc à très bientôt